coucou j'espère que tout le monde va bien écoutez moi je vais super bien alors là je viens de recevoir l'oracle l'oracle des secrets d'hémerod c'est michel ange tarot qui me l'a gentiment envoyé à la maison donc je lui fais de gros bisous et puis je lui dis merci merci donc voilà alors je m'en suis jamais servi je viens de le recevoir on va voir d'accord alors là j'ai eu à la carte là ok bon là c'est tout ce qui est communication et c'est que ça soit c'est plus bon ça peut être des messages des sms ce qui est la communication alors là il ya je pense que c'est ce truc où par exemple je vois où il n'y avait pas où ce truc par des communications c'est vraiment ce truc où par exemple entre toi et une personne plus de pas d'appels téléphoniques zéro communication d'accord ce truc où c'est déjà arrivé c'est quelque chose où on sait pas quoi faire c'est ce truc où il n'y a pas d'issue en fait c'est un truc je ne dirais pas zéro communication mais c'est vraiment c'est un peu ce genre de communication par exemple entre toi bon sur du sentimentale c'est vraiment ce truc où on tourne en rond d'accord c'est que ça soit smd sms par exemple entre toi et une femme ou une femme entre l'homme et la femme c'est vraiment ce truc ouais contact mais communication mais ça j'appelle téléphonique ce que tu veux mais tu devais attendre enfin c'est un truc ça peut être par exemple un homme un homme mais je sais pas qui sait pas quoi te dire voilà il se truc où on sait pas comment faire de toute façon ce truc où on voit pas le goût du chemin en fait ce truc où on sait pas où on sait pas quoi te dire ou c'est vraiment ce truc un peu qui tourne en rond en fait d'accord ce truc bon bon nouvelle ouais mais on sait pas voilà c'est vraiment ce truc où c'est l'impasse on sait pas quoi faire ou on sait pas quoi te dire bon tu vois c'est vraiment il y a moi il y a ce truc où il y a ouais il y a de l'affection il y a il y a il y a il y a vraiment quelque chose mais c'est comme si aussi par rapport peut-être à une autre personne on sait pas quoi faire on sait pas que ça soit l'homme ou la femme il y a il y a quelque chose quelque chose d'autre quelqu'un d'autre ou par rapport à à une autre personne on sait pas quoi faire tu vois ouais moi j'ai vraiment ça c'est comme si ouais ouais il y a il y a autre chose aussi hein il y a aussi alors il y a le côté sentimentale par exemple entre toi et quelqu'un la communication c'est compliqué on sait pas quoi faire on sait pas quoi te dire il y a ça après ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui a d'autres soucis aussi concernant le boulot le boulot son travail que ça soit un homme une femme entreprise ouais commerce bon voilà ce genre de choses aussi hein c'est à la fois compliqué affectivement avec toi mais il n'y a pas que ça il y a aussi la vie professionnelle sûrement de l'homme de la femme des choses assez complexe on sait plus quoi faire quoi moi j'ai l'impression que c'est pas c'est à la fois professionnel un homme une femme euh que le coeur tu vois et et quelqu'un vraiment qui qui sait plus quoi faire quelqu'un ouais quelqu'un qui sait plus qui sait plus quoi faire en fait quelqu'un moi qui se retrouve un peu bloqué un peu dans une dans une impasse entre bon ben sa vie sentimentale ou bon je te vois toi il y a aussi sa vie professionnelle j'ai l'impression ça va pas ah ouais je j'ai l'impression c'est les deux c'est c'est quelqu'un qui a qui en a un peu ras le bol de tout c'est à dire le boulot je sais pas c'est comme si alors alors ça il peut avoir des salariés ils en ont un peu ras le bol après tu as aussi ouais je sais pas j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions concernant sa vie professionnelle euh alors après bon si tu as la sûreté de l'emploi te dire peut-être ce truc vraiment ou on sait plus quoi faire c'est à dire on reste où on travaille que tu sois salarié ou que tu sois patron euh on sait plus euh après euh il y a la vie affective on sait plus euh c'est puis on se dit aussi euh bon il y a la sûreté on sait plus quoi faire euh on sait plus moi c'est vraiment euh ce genre d'homme de femme qui qui sait plus du tout euh où il va c'est ce truc où d'un côté on se dit euh putain euh c'est vraiment ce genre d'homme de femme qui qui est vraiment dans une impasse dans sa vie autant professionnelle que à la fois sentimentale et c'est quelqu'un qui se dit euh que si par exemple aller on change tout euh ça risque de faire un écroulement euh pour d'autres personnes euh que que par exemple l'homme ou la femme doit affectionner mais le problème c'est que tu peux pas sacrifier par exemple si par exemple professionnellement tu en as marre alors parce que euh tu penses aux autres tu vas rester que tu sois salarié ou que tu sois patron à ce truc aussi euh affectif c'est c'est la même chose et que euh euh tu euh tu dois beaucoup réfléchir à tout ça euh mais moi j'ai pas l'impression que tu es heureux euh mais moi j'ai pas l'impression que tu es heureux ou heureuse euh professionnellement euh où tu travailles j'ai j'ai l'impression c'est comme si quelque part tu y vas mais tu en as marre en amour en amour j'ai l'impression que euh tu es quelqu'un qui je sais pas tu es trop euh il y a trop ce côté euh alors c'est bien hein d'être euh de penser aux autres euh au boulot c'est bien c'est bien aussi euh si par exemple sentimentalement tu es attaché à quelqu'un c'est bien mais euh pas à ton détriment en fait et là c'est vraiment ce genre d'homme de femme qui quelque part euh est trop loyal en fait à la limite c'est trop parce que c'est vraiment ce genre qui se perd perd soi-même pour les autres et euh moi c'est à la fois professionnel et euh et sentimentale tu vois moi moi je je pense qu'on est vraiment sur ce genre d'homme de femme qui euh qui euh qui a euh écoutons euh soit euh c'est pas encore arrivé ça va t'arriver euh soit euh c'est déjà là mais c'est vraiment ce truc où euh on a des sentiments euh il y a un lien et un attachement très fort euh à une personne que ça soit déjà là ou pas encore et que là on sait plus quoi faire en fait et que tu pourras le tourner virer tu pourras euh si tu veux essayer de faire des plans pour t'en sortir euh ça va pas changer en fait et que si tu as des blocages par exemple que tu es amoureux admettons ou amoureuse de quelqu'un mais de l'autre côté que vis-à-vis de quelqu'un d'autre c'est juste euh ce truc un peu tu sais quand tu te dis tu sais tu sais tu as l'amour vraiment pour quelqu'un et après de l'autre côté tu as ce côté tu sais un peu bon Saint Bernard oui tu sais quand tu es fidèle parce que parce que tu as eu un cheminement avec quelqu'un admettons mais c'est plus de l'amour et que concrètement pour moi je vois ça et que c'est ce genre vous voyez le c'est le chien la gentille fidèle tu vois ce que je veux dire et ça c'est pas de l'amour alors d'un côté tu as le vrai amour que je vois euh pour un homme une femme mais d'autre côté c'est pas de l'amour pour quelqu'un d'autre et que dans la vie il faut faire des choix d'accord alors soit tu restes euh un peu comme un toutou à sa mère euh auprès ou euh que tu vives encore ou pas avec parce que euh parce que c'est ce truc tu sais euh le chien jusqu'à la vie à la mort même que tu ne l'aimes pas tu comprends ? ça il faut choisir c'est à dire ou ou euh tu crèves jusqu'à la fin et euh enfin quelque part c'est ça tu restes à côté de quelqu'un et tu ne l'aimes pas parce que pour moi je vois ça ou alors tu choisis euh la personne que tu aimes réellement ok et que dans la vie euh il y a des choix à faire d'accord après professionnellement je vois quelqu'un qui est comme ça aussi c'est idem et dans la vie il faut choisir hein et que euh tu peux être très fidèle avoir une loyauté immense par exemple pour un homme ou une femme où tu as fait un cheminement mais euh si tu ne l'aimes pas il ne faut pas y rester ou garder le contact tout ça parce que tu sais tu sais ce genre de bon samaritaine le bon le bon Saint Bernard tu vois ce que je veux dire et ben non et que en plus euh je pense que cette personne croit que euh que tu sois un homme ou une femme que tu l'aimes encore et pour moi quelque part tu m'as dans cette personne et que euh l'autre croit que tu l'aimes et pas du tout alors le problème moi là c'est le truc à faire c'est qu'il faut dire écoute dire les vérités c'est à dire que pour moi c'est ce truc où l'autre est persuadé que tu l'aimes encore et tu ne l'aimes plus d'accord et ce truc où tu sais pas quoi faire dire à un homme ou une femme que tu ne l'aimes pas que tu ne l'aimes plus alors que tu as oui un attachement oui oui que tu seras s'il y a un problème tu seras là mais que tu ne l'aimes plus pour moi tu aimes quelqu'un d'autre et l'autre doit penser le contraire et c'est faux et faire croire par exemple enfin je pense pas que que cet homme ou cette femme euh dit que lui ou elle est amoureux mais l'autre le pense et c'est faux pour moi tu es amoureux vraiment euh tu es amoureux de quelqu'un d'autre déjà donc du coup euh ça fait euh l'autre de l'autre côté euh a l'impression que tu l'aimes encore et c'est faux pourquoi ? parce que euh tu ne dis pas les choses franchement à un homme ou une femme et que pour moi le coeur il est ailleurs donc le coeur il est ailleurs et tu t'empêches genre parce que tu es euh un beau chien chien enfin pas un chien mais c'est pas ça c'est euh ce truc où tu sais euh ce truc euh trop gentil en fait voilà c'est ce truc où on veut pas faire de la peine à quelqu'un alors que tu ne l'aimes plus en tout cas pas par amour ok ? moi je suis convaincu que euh tu es en tant qu'homme ou femme amoureux de quelqu'un d'autre le coeur est ailleurs le coeur est ailleurs et que si tu t'écoutais à mon avis peu importe où est cette personne tu irais voir cette personne je suis sûr même faire des kilomètres pour cette personne et si tu te bloques en plus de dire tout ce que tu as au fond du coeur à cette personne c'est parce que tu as de la bienveillance pour l'autre personne mais du coup tu te sacrifies toi toi parce que tu tu as de la bienveillance pour cette personne oui tu l'as aimé oui avant mais tu ne l'aimes plus ça c'est sûr donc là il faut que tu réfléchisses à ça après côté professionnel punaise c'est la même chose d'accord alors parce que tu es un bon samaritain tu vas sacrifier ta vie professionnelle pour les autres bah non parce que quelque part bah c'est toi qui qui euh qui euh qui euh bah les autres profitent de toi en fait et de tout ce que tu peux leur apporter et en fait tu ne penses pas à toi donc du coup tu ne penses pas à toi sentimentalement parce que pour moi tu aimes quelqu'un d'autre allez professionnellement on profite de toi aussi et même cette personne je pense assez bienveillante doit profiter de toi financièrement encore donc quelque part ah oui hein tu as beaucoup de gentillesse tu es vraiment bienveillant ou bienveillante ah ouais mais alors tout le monde cette personne là que tu au niveau affectif que pour moi tu n'aimes plus ah profite de beaucoup de choses mais toi en fait est-ce que tu tu profites de quelque chose dans tout ça est-ce que tu es heureux au boulot bah je pense pas d'accord en amour est-ce que tu es heureux non je pense pas parce que le coeur il est ailleurs donc en gros bah tu n'es pas heureux tu es heureux dans rien ah bah non tu n'es pas heureux en amour parce que je suis sûr que tu aimes quelqu'un d'autre sûr mais tu ne vas pas lui dire pourquoi parce que tu ne sais pas quoi faire ah oui tu ne sais pas quoi faire parce qu'il y a cette personne là je ne sais pas quoi ah oui et cette personne prend trop confiance en plus trop confiance cette personne n'a trop confiance en soi-même en fait et persuadée que jamais jamais par exemple tu vas quitter claquer le boulot outilier genre admettons aller faire une formation ah non je te jure ou que jamais tu vas aller travailler ailleurs ou si tu es patron que tu vas tout larguer et travailler faire autre chose trop sûr de youdell cette personne d'accord et ça ça va pas en fait d'accord non c'est pas bon affectivement je suis sûr sûr à 1000% que tu es amoureux d'un ange ouais un ange mais c'est pas cet ange là alors peut-être à une époque oui mais tu es amoureux de quelqu'un d'autre et tant que par exemple déjà tu ne régleras pas les problèmes avec cette personne que je te dis là tu pourras pas avancer sentimentalement avec l'autre personne c'est pour ça que tu tourneras dans ta vie deux tant que par exemple déjà tout ça il faut que tu règles le problème avec le truc du Saint-Bernard je sais pas quoi l'autre personne ensuite il faut que tu règles tout ce qui va pas dans ta vie professionnelle et ça tu le sais très bien ah bah oui ah et puis une fois que tu auras fait ça tu pourras dire ouvrir ton coeur à l'autre personne et parler librement de tout ce que tu as envie mais tant que tu ne le feras pas tu resteras comme ça ok en plus cette personne là que tu dois avoir dans ton coeur c'est quelqu'un qui est toujours là alors cette personne même même ça tourne en rond même si ça avance pas c'est quelqu'un qui est qui est très gentil ou gentil avec toi c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attention vis-à-vis de toi c'est quelqu'un qui a plutôt une énergie très positif sur toi et inversement et ça tu le sais et lui ou elle le sait aussi mais vous savez très bien tous les deux où est le problème le problème c'est que le truc c'est que vous ne parlez pas clairement et que tant que par exemple vous ne parlerez pas clairement de tout ce qui qui fait obstacle de l'autre personne là moi tu ne l'aimes pas cette personne c'est pas vrai et cette personne pourra dire oui que tu aimes non tu l'aimes pas ok encore et que moi l'autre personne je pense que ça l'autre personne oui l'autre personne que pour moi tu n'es plus amoureux ça l'arrange oui c'est quelqu'un ça l'arrange cette vie là ouais ça l'arrange et le problème de cette personne pense que les jours vous allez vous réconcilier oui je te le dis cette personne pense que tu l'aimes encore cette personne pense que tu es l'ange de sa vie cette personne pense qu'un jour vous allez retrouver une harmonie dans votre vie alors est-ce que toi réellement pose toi les bonnes questions en face toi est-ce que tu l'aimes encore cette personne est-ce que tu as envie de te remettre avec cette personne ben moi j'ai un doute moi j'ai vraiment un doute que toi 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 tu aimes cette personne encore cette personne le pense mais moi tu ne l'aimes pas tu as quelqu'un d'autre dans le coeur basta l'autre quand par exemple tu dois penser à cet homme ou à cette femme ça te met le sourire l'autre je pense pas donc en fait tu te mens à toi même au niveau de l'amour par exemple que tu as pour cette femme ou cet homme et l'autre en face pense que tu l'aimes encore alors que je suis persuadé que tu ne l'aimes plus alors oui oui il y a eu une époque où tu aimais cette personne mais à l'heure d'aujourd'hui pour moi tu aimes quelqu'un d'autre et que franchement à mon avis tu préférerais être avec l'autre ça j'en suis persuadé la personne en face pourra dire ce qu'il ou elle veut mais moi je suis sûr que le coeur est auprès d'un autre homme ou d'une autre femme alors ça la personne dont je te parle que tu dois avoir dans le coeur où il y a vraiment des sentiments forts moi c'est une saison où on me parle de l'automne donc cette personne soit la première fois que tu l'as vue c'était un automne ça peut être aussi allez le visu c'est peut-être un automne vous avez peut-être même baladé dans des rues ensemble ouais tous les deux deux anges qui se voient qui se rencontrent peut-être pour la première fois à un automne qui avaient peut-être même mangé ensemble d'accord c'était l'automne une saison qui n'existait c'est bizarre je sais pas le nord le nord l'automne un amour du sable un homme une femme deux anges qui se rencontrent qui mangent ensemble quelque chose qui s'était très bien passé quelque chose une jolie rencontre très équilibrée qui aurait pu très bien marcher j'ai du signe de balance scorpion sagittaire mais pas c'est pas le Saint-Bernard en face c'est quelqu'un d'autre et tu le sais très très bien ah oui et en ce moment à mon avis tu vas pas bien tu penses que tu te vois la face et que ton travail tu es crevé et en plus sentimentalement tu tu pourras dire ce que tu veux mais tu es en souffrance parce que tu aimes cette personne c'est tout c'est tout moi je suis convaincu ouais convaincu convaincu qu'on va pas bien et que depuis que c'était un automne à mon avis et depuis que tu as rencontré cette personne je pense que ta vie n'a plus été jamais la même et que il y a la souffrance et que on aura beau dire ce qu'on veut moi je pense que on se voit le la face voilà c'est tout j'ai le printemps moi je pense que tu connais déjà cette personne alors attention moi ouais et que c'est dommage franchement c'est dommage je pense que ouais je pense que la première fois ça va être en automne quelque chose comme ça si tu ne connais pas encore je pense que ça sera une rencontre à l'automne pour certains ceux qui se connaissent déjà il y a il y a cette notion aussi ensuite de printemps été d'accord euh moi j'ai l'impression voilà d'être un peu comme deux gosses tous les deux c'est vraiment ce truc cette rencontre que tu pensais que ça pourrait plus t'arriver et boum ça te tombe sur la gueule c'est vraiment ce truc qu'on n'attendait plus c'est vraiment cette rencontre mais qui seulement il y a la souffrance et que c'est vraiment comme deux gosses vous êtes comme deux enfants vous avez vraiment plus ce côté peu importe l'âge après ça peut être des jeunes mais après si vous n'êtes pas jeune c'est comme si deux gamins mentalement vous êtes deux gamins vous avez une naïvité mais ensemble vraiment ce truc un amour très très pur mais ensemble mais après il faut aussi il y en a un des deux qui qui a trop d'ego il y en a un qui a trop d'ego il a un côté quand même aussi que ça soit un homme ou une femme égoïste en fait ouais il a un côté que ça soit l'homme ou la femme il y en a un des deux qui est quand même qui peut avoir un côté trop dans l'ego un côté quand même égoïste et parfois dû à tout ce que je te dis bon ben peut avoir quand même sur l'amour soi-disant qu'il a par exemple sur cet homme ou femme ça peut faire quand même malgré tout des énergies négatives pourquoi parce que que ça soit il y en a un des deux qui bloque alors il il lui dit pas un coup il a dû lui dire que ça soit un ou l'autre qu'il s'aimait mais après c'est vraiment ce truc où d'un coup pof il change tu vois et que on dirait à la limite qu'il s'en fout de lui ou d'elle tu vois et c'est ce truc qui fait mal à l'autre oui parce que l'autre il te comprend pas en fait ce changement tout le temps de comportement que ça soit dans les appels téléphoniques ou que ça soit dans SMS que ça soit où tu veux tu vois et que tu fais mal à l'autre en fait tu vois et l'autre il te comprend pas parce que tu parles pas tu ne dis jamais rien et et l'autre en plus peut croire que que va penser que tu es un gros égoïste que tu sois un homme ou une femme va penser de toi aussi que tu lui caches vraiment des choses va penser même à la limite que tu ne l'aimes pas alors après c'est à savoir si tu veux par exemple que l'homme ou la femme que tu as dans le coeur réellement pense du mal de toi comme ça tu vois tout ça par ton comportement de bon samaritain vis-à-vis sûrement d'une autre femme ou d'une femme d'un homme ou d'une femme qui pour moi je suis persuadé que tu n'aimes plus tu vois et quelque part ben tu bousilles par exemple tes chances d'un amour qui est pur par bienveillance pour une femme ou un homme que tu n'aimes plus tu vois et que ben tu fais du mal par exemple à cet homme ou cette femme tu comprends mais le problème c'est que tu dois avoir un peu aussi ce comportement au boulot tu vois et pourtant tu es pour moi tu n'es pas mauvais voilà c'est pas un homme mauvais non 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 mais le problème tu montres tout le contraire donc moi pour moi par exemple tu aimes cet homme ou cette femme mais par ton comportement tu lui donnes l'impression que tu ne l'aimes pas que tu ne comptes pas une seconde à ses yeux quoi non parce que tu fais exactement le contraire donc forcément un homme quand tu agis comme ça que ça soit un homme ou une femme qui ne donne pas de nouvelles il va penser quoi de toi que tu ne l'aimes pas ok un homme ou une femme qui est trop renfermée et qui ne raconte rien va dire quoi ça ne s'en fout de moi même pas tu comprends et tout ça pour les autres donc c'est pas bon ok et que en gros c'est le genre de personne qui se met en repli qui s'isole et qui qui parle plus à une homme ou une femme et ça ça ne va pas en fait tu vois bon ensuite bon avec l'autre tu as dû avoir une construction tu as dû même avoir des enfants ok alors je peux comprendre qu'il y a de la bienveillance pour cette personne mais bon que vous ayez fait des tas de choses au passé mais pour moi à l'heure actuelle je te dis la vérité tu n'aimes plus cette personne d'accord et cette personne par exemple pense peut-être que un jour vous allez reformer le couple et que moi je suis persuadé qu'en vérité tu voudrais faire le contraire mais avec l'autre tu vois et que voilà c'est ta faute enfin d'accord c'est ta faute parce que tu te bloques d'être heureux c'est ta faute je te dis la vérité c'est toi hein et tu t'isoles tu t'es seul et tu réfléchis tu es dans ta grotte ou dans ta caverne mais ça va pas changer parce que il faut que tu prennes des décisions alors il faut que tu prennes des décisions par rapport à l'homme la femme qui pour moi tu n'aimes plus déjà hein oui tu l'appelles et tu lui dis voilà alors c'est vrai que c'est pas facile à dire par exemple à quelqu'un avec qui on avait construit une vie qu'on ne l'aime plus hein il y a sûrement des gosses et machin bon bah tu dis à cette personne bah écoute voilà c'est vrai que c'est pas facile hein mais là tu laisses quelqu'un en fait dans l'espoir dans le déni d'accord et que moi je suis persuadé que tu n'aimes plus cette personne d'accord voilà hein t'es pas un chien quoi c'est pas c'est pas t'es pas le chien quoi d'accord t'es pas une chien hein fidèle à sa mémère ou à son pépère tu ne l'aimes plus donc voilà hein et que du coup bah tu fais du mal à l'autre personne que tu aimes réellement tout ça parce que tu as de la bienveillance pour pour la pépère à sa mémère tu vois donc à un moment donné dans la vie il faut faire des choix et que alors tu t'isoles de la personne que tu aimes tu tu n'as plus de communication ok l'autre tu le fais souffrir à cause de ça ok même à la limite tu vas savoir si toi tu souffres pas aussi de tout ça parce que bonjour ça doit pas être évident bon et ça va pas quoi et alors des fois du coup bah t'es pas bien et tu t'isoles ah bah ça c'est sûr c'est pas ça c'est qu'au boulot à mon avis c'est la même chose et moi voilà je pense que pour certains ça a tout changé quand ta vie elle a changé quand tu as rencontré cette personne voilà tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre ok après c'est vrai que tu ne pensais jamais que ça pourrait t'arriver mais ça t'est arrivé tu vois et en fait tu te fais souffrir pour rien que tu sois que tu sois un homme une femme voilà et tu bousilles en fait toutes tes chances de connaître l'amour et je pense que tu es amoureux ou amoureux tu vois tout ça pour le toutou à sa mère ou un truc comme ça et tu fais pareil au niveau du travail donc moi se sacrifier comme ça c'est bon voilà je vous dis et il y en a alors au boulot il profite de toi là toutou à sa mère il profite de toi quelque part aussi ok écoute et là c'est le truc par exemple de tout ce qui est axé sur l'administratif tout ce qui est divorce et tout d'accord et que bon bon donc c'est quelque chose où moi je pense qu'ils ne vivent même plus ensemble alors ils doivent se voir ouais lui ou elle doit y aller bon le toutou à sa mère mais bon et quelque part et au travail je ne sais pas il y en a ils en ont marre que tu sois salarié ou que tu sois il y a des cadres ils en ont marre donc je ne sais pas à un moment donné bon il faut penser à soi en plus attends la personne que tu dois être amoureux ou amoureuse c'est quelqu'un de de libre d'indépendant même je pense dans la vie pro c'est quelqu'un pour moi qui fait ce qu'il veut quand il veut où il veut c'est quelqu'un qui est célibataire donc et malgré que cette personne est célibataire est là à t'attendre et t'es amoureux de toi et toi tu es là en plus tu te renfermes de lui ou d'elle et tu le fais souffrir donc à un moment donné il va falloir peut-être que tu te dises dans ta tête tu fais du mal à cet homme ou cette femme qui t'aime et que tu aimes tout ça pour le toutou à ça mes mères donc à un moment donné je sais pas il faut que tu réfléchisses un peu cette personne t'aime cette personne t'attend donc tu vas le faire attendre jusqu'à quand ? jusqu'à la retraite à un moment donné bon il faut savoir aussi arrêter aussi parce que là il y a quand même un des deux qui est moi je dirais que c'est l'homme qui a quand même un côté qui donne à l'autre ce côté qui cache des choses et ça cache des choses trop légo un peu trop quand même égoïste bon donc et ça pourrait être très joli votre histoire mais c'est ta faute en fait oui c'est ta faute ok et que si tu voudrais il pourrait avoir une relation plus fluide si tu veux que ça soit écoutez que ça soit les appels téléphoniques que voilà tout tout ça pourrait évoluer autrement vous pourriez avoir un équilibre dans votre relation mais pour des tas de raisons même les appels téléphoniques ils ne doivent même pas l'appeler lui écrire ou je ne sais pas quoi tu vois donc et tout ça pour le bonbon je ne sais pas quoi ça m'émerve donc à un moment donné ça ne va pas ok parce que je le vois le chinchin à sa mémère là et la gonzesse ou je ne sais pas quoi ou inversement tu vois et l'autre pense je te le dis que tu l'aimes encore l'autre pense qu'un jour vous allez vous remettre ensemble alors soit soit tu dis à l'autre que tu aimes bon mais je ne pense pas que tu sois amoureux de l'autre non 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 il y a ce truc où l'autre pense qu'un jour vous allez reformer le couple donc moi je n'ai pas l'impression que tu en es en vie donc tu dois ouais quand par exemple pendant je ne sais pas combien de temps il n'y a pas de nouvelles à ton chéri ou ta chérie tu vas voir la personne mais tu ne l'aimes pas moi moi je ne pense pas que tu l'aimes ok c'est tout c'est un peu ce truc de tribu je ne sais pas quoi mais tu tu ne l'aimes pas cette personne je suis désolé et alors ce n'est pas bien parce que d'un côté ça fait quand même un peu manipulateur quand même au niveau de l'autre personne que tu dois aimer l'autre oui l'autre qui te prend pour une toutou je ne sais pas quoi mais quelque part aussi te manipule à toi va essayer je ne sais pas par de la communication un peu chelou de manipuler l'autre que tu aimes bon voilà et que on n'est pas teubé quand même et qu'on comprend on comprend mais moi je suis bien désolé à mon avis tu n'aimes pas ce lot le toutou à sa mémère tu ne l'aimes pas tu es amoureux de l'autre moi là j'en suis persuadé mais ça ne va pas alors bien sûr ce genre de gars ou de nénette on ne peut plus tu vois ah oui c'est les fatigués les stressés les surmenés ben tu m'étonnes parce que entre tout entre le truc d'aimer quelqu'un mais je ne te dis pas je ne vais pas me répéter l'autre le bon chien a sa mémère de l'autre côté le travail on en a marre ça c'est sûr que ça prend un coup à force et puis en plus on sait que quelque part ce n'est pas bien de faire tout ça ça c'est sûr alors forcément à force tu dors mal il y a le stress tu es angoissé ben oui forcément donc à un moment donné c'est un peu tout c'est la vie sentimentale le mec ou la nana il en a marre le boulot on en a marre bon on en a marre un peu de tout on a envie de tout laisser claquer on a envie on a envie de voyager le mec ou la nana ne peut pas ah ben non on ne peut pas ah ben non on a envie de voyager que ça soit en France ou même à l'étranger ah oui avec l'autre personne de son coeur ah ben oui ou même seul on a marre du toutou à sa mémère ah ben oui à le bol ah oui ah oui je dirais même que tu es tu le diras pas à l'homme que tu aimes à la femme que tu aimes ou inversement moi je suis sûr que tu es il y a quand même cette plainte de alors l'autre n'est jamais tu sais dans les disputes montre pas la jalousie il n'y a pas vraiment de dispute et tout mais il y en a peut-être eu légèrement légèrement c'est pas quelqu'un qui est dans l'abus de ça tu vois mais il y a dû avoir un peu des frictions déjà bon après il ne faut pas abuser de la gentillesse même si on t'aime d'accord on a on a quand même un degré de comment on dit au niveau de patience de la patience et tout à force ça ça tourne ça vire ça tourne bon parce que sentimentalement par exemple là au niveau du célibataire il a quand même droit je sais pas un peu plus de respect à droit aussi on le laisse pas comme ça les gens sont nouvelles tu vois je sais pas je pense que là au niveau de certains célibataires vous avez pas envie de vous demander le mec ou la nana il fait quoi vous avez envie de pouvoir partager voir quand vous voulez voilà faire des trucs ensemble je sais pas des restos une promenade ne serait-ce que jusqu'à l'échecoupe de la rue tu vois voilà un truc où tu n'as pas toujours le toutou à sa mémère derrière le cul qui est toujours là il y a trop de manipulation dans tout ça tu vois ça peut être une ex ou un truc fin de relation ils sont encore attachés sur des papiers voilà et que en tant que célibataire bon tu veux quelque chose de stable de fluide ah oui de fluide de solide de stable où on te rassure parce qu'avec ce genre de gars ou de nana tu sais pas ils te rassurent pas ah ça c'est sûr non ils te rassurent pas ce genre de mec ça c'est sûr ah ben non ils te rassurent pas parce que tu sais rien de lui en réalité ils sont toujours en survolage ce genre là c'est vrai ou alors c'est des messages codés putain il faut faire essayer de faire des télédécodages bon et c'est pas possible en fait et même l'autre là le bon toutou à sa mémère va savoir même si on se dit pas autant dans le futur on fait un autre gosse bon je le vois pas le gosse mais voilà c'est à un moment donné soit les gens ils parlent tu peux avoir de l'affection mais à un moment donné bon il faut choisir donc c'est soit tu tu t'investis avec la personne que t'as dans le coeur c'est bon parce que c'est pas possible ce genre de truc quoi tu vois s'il y a pas d'évolution si vous voyez jamais s'il y a pas d'évolution il y a rien je veux dire à un moment donné mais c'est pas ça c'est que que ça soit un mec ou une nana un arras le bol de quelques femmes part à le bol mais ne l'aime plus c'est pas de l'amour je suis désolé le coeur il est ailleurs et que si vraiment on s'écoute moi je pense qu'on en va tout balader et qu'on va voir le mec ou la nana qu'on aime d'accord et puis le boulot on en a marre aussi donc moi je vous dis on en a marre voilà ce genre de mec et puis il n'y a plus le coeur même au boulot on en a marre voilà on en a marre sentimentalement on est poussé à aller vers quelqu'un d'autre qu'on aime bon et c'est vraiment ce truc d'un gars ou de nénette qui est là toujours à s'auto-bloquer alors bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc à mon avis c'est ce truc alors c'est le nom dans la tête mais en même temps on en vit oui parce qu'on est amoureux tu vois moi à mon avis un jour de toute façon tu seras avec la personne que tu aimes et même si de l'autre côté il y a le tout-toi à sa mémère ça écoutez on peut avoir oui on peut rester avoir des liens par exemple si la personne est dans la compréhension s'il y a déjà eu des gosses des choses comme ça mais bon tu peux pas tu peux pas te sacrifier quelque part c'est un auto-sacrifice et c'est comme si cette personne se sacrifiait avec une fête de relation ou une ex le travail putain c'est pareil ah c'est bon ah moi franchement et du coup ment énormément à la vraie personne que l'on aime tout ça pour le toutou à sa mémère ok après cette personne peut avoir d'autres problèmes on peut cacher bon alors du coup déjà au boulot quelqu'un peut le tenir je sais pas il a pu avoir des fraudes au travail c'est possible alors tu vas rester avec quelqu'un parce que quelqu'un sait que t'as fait des fraudes je sais pas t'as pas tout déclare au travail ah bah putain ça va pas fini ça va après il y a aussi mais bon après il y a beaucoup de mensonges non à la fille là ou au mec toutou à sa mémère bon il ment aussi à l'autre du coup bon mais après bon le problème c'est qu'il y en a ils ont beaucoup d'intuition ils ont des facultés supérieures à d'autres même plus c'est que bon bah il y a par exemple cette personne même si l'autre il va lui dire non je t'aime pas admettons c'est très bien que oui il l'aime tu vois après l'autre le toutou à sa mémère moi pense l'inverse mais moi je pense que le toutou à sa mémère que c'est un homme ou une femme se trompe c'est pas ça du tout parce qu'après vous savez parce qu'on vainque ce qu'on veut mais il n'y a que le mec ou la nana qui sait en réalité au fond de son coeur de qui réellement il est amoureux ou pas et à mon avis à mon avis par exemple le célibataire même s'il lui dit là mettons ouais ouais je t'aime pas et bah si il aime et l'autre il n'aime pas ah non je pense pas vous savez il n'y a que les gens dans la tête qui savent réellement en plus c'est quelque chose même si par exemple ça avance pas même si parfois il n'y a plus contact il y a toujours ce truc de contact entre eux et moi enfin moi je sais pas quand vraiment par exemple je sais pas on aime plus quelqu'un bah on coupe le contact je sais pas une femme par exemple qui n'est plus amoureuse d'un homme elle va lui dire ah je t'aime plus un homme si vraiment il est plus amoureux d'une femme il va lui dire et même si elle a le toutou à sa mémère vous voyez peu importe et bah non pour moi le coeur il est sur le célibataire enfin la célibataire et pas sur le toutou à sa mémère donc voilà je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite bye 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 C'est parti.